La Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous, si vous êtes un amateur des chansons de Mathieu Chédide, vous connaissez forcément sa chanson emblématique sortie en 1999 intitulée « Jeudi M ». Saviez-vous que cette chanson est le fruit d'une collaboration entre Mathieu et sa grand-mère André Chédide qui en a composé les paroles ? Le 6 février 2011, André Chédide tirait sa révérence et récemment son petit-fils Mathieu Chédide racontait avec émotion « Sans être mystique, je la sens toujours avec moi. » Depuis la chanson « Jeudi M », je n'ai pas fait un seul concert sans parler d'elle et j'ai dû en faire plus de 350. Sans connaître en grand détail la vie d'André Chédide, on peut sans conteste affirmer qu'elle avait su se faire aimer par son public mais surtout dans sa vie privée, par sa famille, ses enfants et ses petits-enfants. Sur la tombe d'André Chédide au cimetière Montparnasse, on peut y lire une citation de Chrétien de Troie « Le corps s'en va, le cœur séjourne. » Et effectivement, même si André Chédide n'est plus de ce monde, l'héritage matériel, culturel, spirituel et affectif qu'elle a laissé perdure malgré son absence. Et vous, qu'allez-vous laisser derrière vous ? Est-ce que la Bible a quelque chose à nous dire à ce sujet ? En matière d'héritage matériel, l'histoire du roi David nous enseigne qu'il est important de savoir préparer son testament avant son grand départ. Sans une intervention de Bathsheba, qui demande au roi de prendre une position ferme avant qu'il ne soit trop tard, l'accession au trône de son fils Salomon aurait pu être compromise. Et vous le savez bien, les problèmes d'héritage sont la source de beaucoup de conflits dans les familles. Exprimez clairement vos voeux, c'est une façon de protéger ceux que vous aimez et de garder tant que possible l'unité familiale. La Bible nous enseigne aussi à transmettre en héritage nos valeurs et notre identité chrétienne aux futures générations. Le psaume 78 nous dit Avez-vous eu l'occasion de raconter à votre famille votre témoignage ? Sont-ils capables de dire ce que Dieu a fait dans votre vie ? Les miracles dont vous avez été témoins ? Les moments difficiles où Dieu vous soutenait ? Enfin, la Bible nous enseigne à laisser un héritage affectif à nos proches. Quelles relations entretenez-vous avec eux ? Comment avez-vous su les aimer et vous faire aimer en retour ? Un Corinthien nous donne les clés de ce qu'est le véritable amour, celui même que Jésus a manifesté pour nous. L'amour est patient, l'amour rend service, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne disparaît jamais. Jésus a consacré sa vie à préparer l'héritage qu'il voulait nous laisser. Et de votre côté, comment votre héritage est préparé ? Merci pour votre écoute et à bientôt.